Musique Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Une femme, femme qui reçoit généralement des visages féminins Mais aujourd'hui nous avons une exception Ce n'est pas la première fois Ça arrive que nous recevons des hommes Mais essentiellement des hommes genrés Des hommes qui savent parler des femmes Positivement bien sûr Et aujourd'hui la parole est accordée à monsieur Patrick Balinda Il est initiateur de la fondation Balinda Alphonse Bienvenue à vous Merci madame Ça ne vous gêne pas de parler de la femme ? Pas du tout, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs Pourquoi vous avez choisi de parler de la femme Aujourd'hui dans cette émission essentiellement ? Ok en fait par rapport à la femme Je me suis rendu compte qu'avec la femme C'est comme l'histoire des hommes Ou des femmes qui ont du talent En fait les gens qui ont du talent Le problème qu'ils ont c'est qu'ils ne réalisent pas L'importance de ce qu'ils ont Vous voyez ? C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens brader leur talent Parce qu'ils font des choses tellement facilement Qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte que ça coûte quelque chose Que c'est une valeur Et les femmes c'est comme ça Elles sont là, elles ont beaucoup de talent Mais elles ne se connaissent pas Mais celles qui se connaissent C'est pas parce que vous les étouffez vous les hommes ? Non, c'est tout simplement C'est vrai avec les backgrounds que nous avons dans ce monde Où les femmes, on ne voulait pas les mettre en avant Et tout ça Et ça fait en sorte qu'elles ne puissent pas faire ressortir toutes ces choses Vous voyez ? C'est comme une femme que j'ai rencontrée au bord du fleuve Cette dame, elle vous casse 300 kilos de pierres par jour Par jour ? Vous vous imaginez ? Et donc pendant une semaine, ça fait 2 tonnes Des pierres ? Des pierres Alors, cette femme, elle ne réalise pas la capacité qu'elle a C'est quand je commence à lui parler de ses réalisations Qu'elle s'est rendue compte de cette force Vous voyez ? Et très souvent, les femmes, elles sont comme ça Elles ne savent pas exactement ce qu'elles ont C'est pour ça que des fois, elles bradent leur qualité Alors, pour cela, il faudrait qu'il y ait des hommes genrés comme vous Évidemment, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi Qui ont pris le devant Qui ont déjà développé ces talents-là Et qui se mettent au service des autres femmes pour les sensibiliser par rapport à leurs droits Par rapport à leurs dévois Mais avoir des hommes qui parlent des femmes, c'est quand même rare Ce sont des exceptions Vous, vous êtes de la fondation Balinda Cette fondation a aussi un œil sur les femmes Qu'est-ce que vous faites exactement ? En fait, la fondation telle qu'elle est là C'est vrai que quand je l'ai créée, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup Et donc, j'ai essayé de voir comment est-ce que je peux apporter un plus Pour ne pas faire comme tout le monde En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de fondations fonctionnent beaucoup plus dans les œuvres caritatives Dans des choses comme ça, des actions de bienveillance C'est très bien Mais nous, notre fondation, elle réfléchit beaucoup plus dans des actions un peu plus globalisantes C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je vous donne un exemple comme l'opération que nous sommes en train de faire dans ce mois de la femme Nous sommes allés voir les femmes dans plusieurs domaines Et nous avons choisi des domaines qu'on ne qualifie pas beaucoup Vous voyez ? C'est comme ça que la petite vidéo qui est passée sur nos canaux sociaux Ça parle de ces femmes qui travaillent de 4h à 21h Qui vendent au marché Mais quand on parle d'une femme qui a réussi On ne parle pas beaucoup de ce genre de femmes-là Voilà pourquoi on parle de ces autres femmes Ça, c'est le thème que nous avons cette année Ces autres femmes, celles-là Donc l'objectif, c'est de mettre en exergue les travails des femmes qui parfois passent inaperçues Alors qu'elles apportent beaucoup dans la société Exactement, exactement Et je me suis rendu compte de ça Je suis allé dans plusieurs endroits où ces femmes vendent, où elles opèrent Et mon oeil est tombé beaucoup plus sur les marchés des Gambela, des Simba Zidida et tout ça Et je me suis rendu compte que dans Toukine, ce sont ces femmes qui entretiennent le réseau de distribution La plupart des légumes que nous mangeons, des fruits et tout ça Même ces femmes-là qui passent dans les quartiers, dans les avenues Qui vendent à la Crier Elles crient en Lingala C'est les réseaux de distribution que nous avons Et en s'approchant de ces dames Les informations qu'elles m'ont données, elles sont importantes pour les débats sur la sécurité alimentaire Parce que quand vous résolvez leurs problèmes Vous résolvez aussi les débats sur la sécurité alimentaire Leur mode d'approvisionnement Parce que j'ai trouvé cette femme vraiment intéressante Elles n'ont pas de chambre froide, elles n'ont pas de dépôt Comme on voit dans les grandes surfaces Non, mais elles utilisent des techniques artisanales Qui permettent de conserver Vous n'êtes jamais allé au marché et acheter quelque chose d'avarié Non, mais elles savent comment faire ça Nous, on est allé à l'université, on a étudié FIFO, LIFO Ce sont des techniques de stock et tout ça Si c'est des trucs périssables Les premières entrées seront les premières sorties Mais elles, elles savent faire ça sans aller à l'école Vous voyez ? Et donc ce sont des femmes vraiment géniales Et quand je me suis approché d'elles Ce n'était pas seulement pour valoriser la femme C'est vrai, c'est le moi de la femme Mais c'était aussi pour voir un peu quel est leur rapport Vous voyez ? Parce qu'elles ne sont pas comptées Parce qu'on n'y pense pas Vous considérez que ces femmes qui travaillent dans l'informel Apportent beaucoup dans la survie des familles en fait Parce qu'au-delà du fait que c'est elles qui approvisionnent les autres Mais à travers ce qu'elles gagnent aussi Elles nourrissent des milliers de familles, ces femmes-là Exactement Et là, c'est l'autre face de la médaille qui m'a vraiment étonné Ce sont des femmes qui, avec le peu qu'elles ont La plupart d'histoires, parce que j'ai parlé, je me suis entretenue avec elles Ça, c'est la première étape Après, on aura d'autres choses que nous ferons avec elles La plupart, c'est soit le mari devenait incapable Parce qu'il est tombé malade Parce qu'il est parti avec une autre Ça arrive aussi Et très souvent, ça arrive Voilà En abandonnant les enfants Exactement, exactement Vous allez poser la question, qu'est-ce qui vous motive ? Mais ce n'est pas les sujets aujourd'hui Alors, ce qui m'a étonné, c'est que ce sont des femmes a priori Elles ne travaillaient pas dans ça au départ Tout à fait C'est comme j'ai rencontré la dame que je vous parle qui casse les pierres Au départ, elle accompagnait son mari pour faire la pêche Parce qu'elles étaient à côté du fleuve Un pêcheur Un pêcheur, voilà Et quand son mari est tombé malade, il n'arrivait plus à subvenir aux besoins de la famille Alors, cette dame, elle s'est dit, je ne sais pas pêcher Je ne sais pas comment ça se fait Et j'ai peur du fleuve, je peux m'y noyer Alors, elle s'est réconvertie dans la vente des petites pierres de décoration Vous voyez ? Ce que je vois comme talent qu'elles ne connaissent pas C'est la vie qui les pousse à sortir ce genre de choses Et vous vous rendez compte, elles prennent en charge tellement des gens La plupart, elles prennent en charge les enfants de leurs frères et soeurs Et tout ça, avec ce qu'elles font Et le travail qu'elles font, la plupart, elles ont plus de 15 ans, 20 ans dans ce travail J'en ai rencontré même une qui vend du pain Mais c'est là que je trouve qu'on a un problème Il y a des femmes qui exercent dans un domaine pendant près de 40 ans, comme vous le dites, sans évoluer C'est-à-dire qu'elles gardent le même capital et le même bénéfice Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que c'est le problème de la femme elle-même ou c'est un problème de l'État ? Ok, c'est à deux niveaux que se situent les problèmes J'ai analysé ça aussi Le premier niveau, c'est au niveau de la femme Quand elles vendent, la plupart qui font ce genre d'activité, c'est pour la survie Or, quand tu es dans une vision de survie, tu ne seras pas dans une vision de conquérir Quand elles vendent, c'est pour nourrir les enfants et tout ça C'est comme ça que j'ai remarqué, la plupart ne gèrent pas leurs dépenses Elles ont besoin d'une certaine éducation financière Et parfois, elles font même faillite Exactement Elles font faillite comment ? J'ai compris Elles peuvent avoir 10 000 francs comme bénéfice par jour Mais sa niaise passe, elle lui donne 3 000 francs Quelqu'un d'autre patrie Tu te rends compte qu'au cours de la journée, elle a... Elle a entamé son capital Elle a entamé son capital parce qu'elle pense juste à faire du bien aux gens Mais quelqu'un qui a la mentalité de conquérir... Non mais il n'y a pas que ça, parfois il y a des contraintes aussi On est obligé d'aider, nous sommes des familles africaines Exactement, exactement Comment ça se passe ? Ça aussi est une contrainte, mais si on veut aller loin, il faut se fixer certaines limites Parce que si vous avez un capital de 50 000 francs ou 100 000 francs Ce capital doit tourner Et des fois, c'est des sacrifices Tous ceux qui sont allés loin, ils l'ont fait sur base des sacrifices Ça, c'est l'un des problèmes C'est pour ça que nous sommes en train de planifier des formations pour ces femmes Créer un réseau de distribution pour ces femmes C'est une chose, on en parlera peut-être une autre fois Parce que l'activité qu'on a commencé, comme je le disais, elle est globalisante Nous ne venons pas, on donne un peu d'argent parce qu'on leur a donné des médailles On a donné un peu d'argent Non, nous ne faisons pas que ça Nous voulons qu'elles puissent évoluer Il faudra un accompagnement Un accompagnement, voilà Jusqu'à ce qu'elles puissent être de plus en plus indépendantes Maintenant, d'un autre côté, il y a aussi ces problèmes avec l'État Qui ne soutient pas ces femmes Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire pour elles Déjà, les conditions dans lesquelles elles travaillent Mais c'est exécrable Ces femmes, elles sont là sous la pluie Elles sont là dans la boue Si vous sortez, vous êtes à Sombasigida, vous allez dans tous les marchés Vous allez vous rendre compte qu'elles sont par terre Vous voyez, il n'y a pas un suivi par rapport à ça Ce sont des femmes qui se débrouillent Et je me suis rendu compte que le peuple congolais est comme ça Dans sa misère, il essaie de se battre Mais il faut une vision Oui, il faut une vision Des chiffres ont démontré clairement Que les femmes évoluent plus dans l'informel Que dans le formel Alors qu'elles contribuent beaucoup Pour faire asseoir l'économie de ce pays Même si ce n'est pas encore le cas Sous d'autres issues, on a vu qu'il y a des femmes Par exemple au Nigeria, à l'Afrique de l'Ouest Les femmes se sont organisées plus en coopérative Et ça marche Ça marche, il y a des coopératives qui les soutiennent Comme des fondations qui viennent au lieu des données aujourd'hui Et puis après vous partez Mais ce sont vraiment des structures bien organisées Est-ce que vous n'envisagez pas Atteindre ces niveaux-là de soutien ? C'est très important Que de se limiter à venir de manière assez Ce n'est pas ponctuelle Mais vous venez et puis vous partez Oui, c'est pour ça que je parlais d'une action globalisante D'une action continue Chez nous, on a commencé une première action Pendant ce mois de la femme Identifier ces femmes Qu'est-ce qu'elles font ? Quelle est leur contribution par rapport à l'économie ? Vous ne vous imaginez pas les tonnes de légumes Qu'elles nous vendent chaque année Si vous voyez les statistiques Elles sont énormes, vous voyez ? Alors ces femmes, nous sommes en train de penser Comme je vous l'ai dit La première des choses C'est que nous allons organiser des rencontres avec ces femmes Essayer de discuter avec elles Pour comprendre finalement La profondeur de leurs difficultés Faire des formations Vous voyez ? Parce que ce que vous dites là La plupart même sur notre page Facebook Se sont étonnés Ils se sont rendus compte Comment on peut faire 40 ans En train de vendre du pain ? On ne s'est converti pas en une boulangerie ? Oui, la même quantité tous les jours Exactement Il n'y a pas de challenge au finish Moi, c'est ce que je me dis C'est vrai qu'il y a des difficultés Mais je considère aussi qu'il n'y a pas de challenge Exactement Vous voyez ? Donc il faudrait enseigner à ces dames-là Pas seulement les financer d'abord Il faudrait que la mentalité d'abord, elle change Parce que si aujourd'hui, je vais Pour augmenter leur capital Je leur donne, je ne sais pas, 500 dollars Ou 1000 dollars chacune J'aurais perdu parce que je reviendrai l'année prochaine Elles ont fait faillite Vous voyez ? Mais il faut les enseigner d'abord Vous voyez ? Ça, c'est une première chose Une deuxième chose Il faudrait voir comment les aider Par rapport aux difficultés d'approvisionnement Qui est l'un des grands problèmes Mais là, vous ne pensez pas toucher à un point Auquel vous n'aurez pas de réponse directe Parce que ça va concerner l'État directement Bon, ce qui est intéressant Justement, c'est pour ça que j'ai créé la fondation Parce que je suis aussi un homme d'affaires Mais j'ai créé la fondation Parce que la fondation a certaines latitudes Pour accomplir ce genre de choses Vous voyez ? Ça va entrer dans le cadre du social Vous comprenez ? Mais je suis entré aussi De réaliser certaines visions Que j'ai par rapport à notre pays Donc les difficultés d'approvisionnement Vous pensez comment y répondre ? C'est ça ? Bon, déjà, le problème par rapport à la nourriture Que nous consommons à Kine Je travaille sur ça quand j'étais à l'université Kine, c'est un pôle de consommation Et Kine est approprié par rapport à les régions qui sont autour Vous voyez ? Alors, ce qui nous pose problème à Kine C'est un problème d'intermédiaire dans l'approvisionnement Je vous donne un exemple que vous, sûrement, peut-être que vous connaissez Le poisson qui nous vient de Mbandaka Il coûte moins cher à Mbandaka, mais il coûte cher ici Très cher, et pas à la portée de tous Exactement, parce qu'il y a tellement d'intervenants au milieu Entre celui, le pêcheur, et nous, les consommateurs Il y en a tellement Et chaque intervenant ajoute quelque chose Vous voyez ? C'est normal, c'est un produit qui a besoin de conserver Il y a beaucoup de choses C'est la même chose avec les légumes et tout le reste L'approvisionnement, comment est-ce que je peux les aider à l'approvisionnement ? Je suis en train de penser Créer un réseau de distribution motorisé À partir de... Comme par exemple, il y a des légumes Des champs ? Comment ? À partir des champs ? À partir des champs jusqu'ici Et créer des endroits où on va stocker Pour que ça ne pourrisse pas Vous voyez ? Ça aura pour corollaire, pour conséquence, je veux dire Dans les provinces Dans les villages Les gens qui produisent dans les villages Ils produisent d'abord pour eux-mêmes, pour manger Ils ne pensent pas à vendre Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas conserver ça C'est ce que j'allais dire La plupart aussi des femmes qui exercent des travaux champêtres Dans les villages Aux alentours des Kinshasa Ici, elles vous diront Mais Exactement Alors, l'idée c'est quoi ? C'est de voir comment à terme Arriver à ce niveau-là Où on crée des gros silos pour recevoir tout ça Pour pouvoir vendre avec un prix qui reste stable Qui reste fixe Vous voyez un peu ? Et quand je suis en train de parler Vous allez vous rendre compte Comme vous le dites C'est comme si j'entrais un peu dans un programme du gouvernement Mais en fait, nous, la fondation Nous voulons qu'à un certain niveau Nous puissions être une source d'inspiration Même pour les dirigeants Vous voyez ? C'est pour ça qu'on va financer beaucoup de recherches On va financer beaucoup d'études Qui vont amener des solutions Nous ne voulons pas être aujourd'hui Quand vous allez dans les médias La plupart des missions C'est pour critiquer Tel a fait, tel a fait Mais il n'y a pas beaucoup qui proposent Tel n'a pas fait Il n'y a pas beaucoup qui proposent Mais nous, nous voulons être Ce genre de source d'inspiration Pour les gouvernants qui sont là Ils peuvent voir en disant Mais on peut faire telle chose On peut faire autre chose Mais avec des chiffres exacts Parce qu'on est trop dans les affaires Visiblement, quand vous parlez de la femme Vous parlez d'elle avec beaucoup de compassion Qu'est-ce qui vous a marqué le plus chez la femme ? Ce qui m'a beaucoup marqué C'est le fait qu'elles sont très fragiles Vous voyez ? Physiquement, je veux dire Les femmes n'aiment pas beaucoup ça Surtout les femmes émancipées Surtout les femmes émancipées Je veux dire physiquement C'est vrai Physiquement, un homme et une femme C'est difficile Vous ne savez pas les comparer Mais déjà, il y a ça Mais elles se retrouvent dans un monde Où elles sont écrasées Vous comprenez ? Où elles sont écrasées Par... C'est vraiment Une façon de réfléchir Que les hommes ont Ils se disent Et moi, à juste un certain niveau Je peux l'avouer sur ce plateau À un certain niveau J'avais l'impression que la femme Elle réfléchissait comme un enfant Et tout ça Parce que déjà, dès le bas âge On nous apprend ça Oui, ça résonne moi-ci Voilà moi-ci Exactement Oui, c'est une question d'éducation D'éducation, voilà Mais au fur et à mesure On se rend compte Mais attends Elle est quand même forte Elle a des choses Et la compassion vient de cela Elles ont quelque chose à donner Mais déjà, a priori C'est comme si on était Sur une ligne de course Mais avant de courir Nous, on nous donne des baskets Pour courir Nous, les hommes Mais à la femme On lui donne des sandales Qui sont coupées C'est-à-dire déjà au début Il y a déjà un problème Au niveau de la logistique Des décalages Un décalage, voilà Alors cette compassion Vient 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 de tout ça Et vous pensez que Avec Ce changement Tant espéré De la femme Viendra d'où Est-ce que C'est un problème Qui la concerne D'abord Qui concerne en fait La femme elle-même C'est-à-dire On dit toujours Éduquer une femme C'est éduquer toute une nation Et on vient d'épingler Cet aspect des choses L'éducation part de la maison Ça veut dire qu'aujourd'hui Cette prise de conscience Pour qu'il y ait un changement Doit commencer par la femme elle-même Vous partagez cet avis-là Oui Quand par exemple Pour faire la vaisselle On dit à l'homme D'aller jouer au foot Ou de prendre ses cahiers Et à la femme De faire la vaisselle Ou d'apprendre la cuisine Avec A cuisiner avec maman C'est quand même Des faits discriminatoires Déjà au niveau des familles Oui Oui et non Parce que Il y a des choses Qu'on ne peut pas Trop rétablir la femme Si on n'a qu'un seul profil Pourtant On l'appelle Aide semblable Vous voyez Ok Il y a certaines choses Si on t'aide Tu es limité C'est-à-dire que l'homme A des limites A un certain niveau Vous voyez Alors Une femme telle qu'elle a Elle a des capacités Que l'homme n'a pas Vous voyez Par rapport à l'endurance Par exemple La femme physiquement Elle est plus endurante Que l'homme Ah bon Oui Vous pouvez chercher ça La femme Est restée affamée Plus de jours qu'un homme Oui Oui Ça c'est connu Et il y a des scientifiques Qui ont même fait des recherches Ils ont dit L'intensité Des douleurs Des grossesses Si on les transférait A l'homme L'homme mourrait Et on aurait moins d'enfants Vous voyez Oui Oui Tout à fait Alors Il y a des choses Il ne faut pas que Cette pensée Qu'on voit aujourd'hui Où on essaie Juste une petite anecdote Par rapport à ça Je ne sais pas si l'histoire est vraie Mais bon On nous a déjà raconté ça A plusieurs reprises Ok Ou dans un village Je ne sais pas La femme a pris Pour qu'elle n'ait pas Des douleurs d'enfantement On fait des petites cérémonies C'est l'homme Qui aura cette douleur Et du coup L'homme a dit Mais dans ces cas On n'aura plus d'enfants Parce que c'est insupportable Chez l'homme Ça ne passe pas Oui En fait C'est vraiment Comme vous le dites C'est un problème D'éducation Non seulement des familles Mais éducation des masses aussi Oui Vous voyez C'est ce qui fait Qu'au niveau de l'État On doit aussi Essayer d'en parler De montrer Comme un peu Je l'ai fait là Montrer un peu Ce que les femmes font Vous voyez un peu Ça permettra C'est qu'on puisse se dire Waouh Mais attends Elle fait Quelle autre chose Je vous donne un exemple Les jours où j'ai eu ma fille J'étais moi-même Dans la salle d'opération J'ai porté tout Ce qui fallait Tous les appareils Et voilà J'ai vu Comment Les choses s'est passées J'ai vu la quantité De sang qui sortait Et je me suis dit S'il faudrait que ma femme Accouche 12 fois Ou 15 fois Comme à l'époque Oui Je pense que Ça serait pas C'est horrible C'est trop risqué Vous voyez Les faits C'est le moment Que mes yeux soient ouverts Si je n'avais pas vu ça J'allais dire que Faire des enfants C'est la maternité C'est pour les femmes Parce qu'avant Avant que je puisse avoir Cet enfant Quand on était fiancé Je disais à ma femme Écoute Si tu mets au monde Un enfant Un garçon Une fille Qui ne me ressemble pas On va continuer Jusqu'à ce qu'il y ait Quelqu'un qui me ressemble Ça c'était l'idée Que j'avais Et à l'époque C'était si tu n'as pas Encore un garçon On va continuer Jusqu'à ce qu'on ait un garçon Jusqu'à ce qu'on ait un garçon Mais maintenant Quand je suis entré Dans cette salle Quand j'ai vu J'ai une prise de conscience J'ai dit non Ça je ne dois pas faire subir Ma femme Ce n'est pas de la blague Ce n'est pas de la blague Ce n'est pas n'importe quoi Vous voyez un peu Et c'est ça qu'il faut faire Avec le monde d'aujourd'hui Il faudrait qu'on fasse voir Certaines réalités Et sur base de ça Les gens vont régler Leur façon de voir les femmes Et ça sera différent Ça sera différent Vous êtes très genré Et c'est très bien On a besoin de ces gens Dans ce pays Pour atteindre les objectifs Tant attendus Par rapport surtout A la question de parité Mais c'est une question Que je trouve moi Très théorique Parce qu'on a besoin Plus de la pratique C'est vrai qu'il y a L'arsenal juridique Qui garantit cela Les femmes essayent De se battre Mais quand il s'agit De passer à la pratique Ça bloque toujours La gestion En fait L'implication de la femme Dans la gestion De la chose publique Bloque toujours Alors que cette femme A beaucoup de capacités Comme vous le dites On a évoqué Ce problème de culture De mentalité Les hommes ne sont Toujours pas enclin A cette ouverture-là De voir les femmes diriger Mais selon vous Pourquoi devrions-nous Davantage donner Cette chance A la femme Est-ce qu'elle a Une autre manière De diriger en fait Que l'homme Est-ce qu'il faut quand même Soulever quelque chose Qui est très important C'est ce problème De méritocratie Vous voyez Très bien Voilà Il n'y a pas un grand nombre De femmes Qui pensent percer Ça aussi c'est une éducation On ne va pas seulement Éduquer l'homme A respecter la femme Mais il faudrait aussi Éduquer la femme A savoir percer dans la vie Vous voyez Aujourd'hui S'il faut voir dans le monde Ou même dans notre pays S'il faut voir des femmes Qui peuvent défendre un poste Qui peuvent défendre quelque chose Elles sont à compter Au bout de tout Vous voyez Parce que la femme Et ça c'est aussi Un problème d'éducation La femme Je peux dire africaine Congolaise Elle s'est dite Que dès que je me marie C'est fini Vous voyez Alors le mariage Selon vous Ce n'est pas une finalité Non C'est juste un moyen C'est juste un moyen Pour atteindre des objectifs Vous voyez Le mariage ne devait pas Être le cimetière Des visions de la femme Non Normalement Et c'est pour ça Qu'il faut bien se marier Vous comprenez Ça c'est aussi un autre fait C'est aussi Donc c'est tellement Sinon tout s'enterre Tout s'arrête Exactement C'est vice versa Tant pour l'homme Que pour la femme Pour la femme Exactement Mais vous voyez L'homme Moi je me rappelle Quand je me suis marié Je n'avais pas de travail Au départ C'est ma femme qui travaillait Vous voyez Et ce sont des choses Que j'ai compris après Parce qu'à un certain moment Quand je l'appelais Elle me dis Écoute chérie Je suis en réunion Après je me dis Cette fille Elle blague avec moi Elle me dit Qu'elle est en réunion Mais quand j'ai commencé A travailler Je me suis rendu Comme Ce n'est que normal Vous voyez Donc ce sont des choses Ce sont des choses Qu'il faudrait absolument Que les gens comprennent C'est tellement Entremêlé Dans beaucoup De choses Qu'il faudrait voir Comment arranger ça Ça c'est Je parle de la méritocratie C'est très important Parce qu'il y a des endroits Vous direz non Mais vous vous rendez compte Elle est vraiment compétente Elle est compétente Mais il y a des endroits Où Elle est C'est vrai C'est une femme Et on a parlé de parité Il faut mettre 50 hommes 50 femmes Mais dans le lot Des 50 femmes Vous n'en trouvez que 20 Qui ont percé Moi j'ai étudié Avec beaucoup de filles Quand on est arrivé En 6ème secondaire Elles se sont dit Ok Moi dès que j'ai mon diplôme Je me marie Et ce n'est pas bon Il faudrait que les femmes Aient davantage Cette soif D'aller loin Vous voyez comme ça Selon vous les choses N'ont pas beaucoup changé Les générations actuelles Ou les générations futures N'ont pas changé Des donnes N'ont pas changé Leur vision De plus en plus quand même On sent que la jeunesse Est ambitieuse Exactement Ça a beaucoup changé Mais il y a quelque chose Qui est comme une pesanteur Oui C'est la pauvreté Vous voyez Tout à fait C'est la pauvreté Et surtout qu'on dit Que la pauvreté se féminise Exactement Les femmes Elles se disent Si je me marie C'est une issue de ses cours Vous voyez Pourtant l'homme Même s'il vit dans une famille pauvre Il pense à étudier Il pense à se battre Il peut aller même à pied À l'école À l'université Parce qu'il veut étudier Mais la femme À un certain niveau Elle se dira Non Je vais trouver un homme Qui va sortir ma famille Et moi dans cette souffrance Exactement Vous voyez Ça aussi c'est un problème Ça aussi c'est un problème À ce niveau-là La course de la femme Risque d'être stoppée Vous voyez un peu Donc c'est tellement Entremêlé Qu'il faudrait vraiment Une éducation Une politique générale Pour pouvoir aider Alors que peut-on retenir De manière succincte Et de manière assez concise De ce que vous voulez apporter En tant que fondation Justement Pour l'épanouissement De la femme Et surtout cette femme Tant oubliée Pourtant qu'il y a Un apport assez considérable Dans la survie des Congolais Ok C'est que moi j'aimerais apporter C'est ce que j'ai dit Depuis le début C'est j'aimerais changer La vision de la femme Vous voyez J'aimerais lui faire comprendre D'abord à elle-même Avant qu'elle aille dehors À elle-même Lui faire comprendre À quel niveau Elle est forte Elle est importante Vous voyez Tout partira de là Il y a Tous les changements Viennent de la tête Viennent de la façon De réfléchir Vous voyez Quand on réfléchit Seulement mariage On réfléchit seulement Maternité Quand on réfléchit Que ça On n'aura que ça Dans la vie Ça c'est déjà Une première chose Que j'aimerais faire Pour la femme Et au-delà de ça Maintenant L'accompagner Dans ses activités Mais les activités Qui ont un impact Social Visible Vous voyez Je ne veux pas aller Dans toutes les activités Et puis On est limité On ne sait pas tout faire J'allais dire Qui est derrière vous Vous trouvez les moyens C'est vrai que vous êtes Homme d'affaires Mais Il ne faut pas non plus Trop toucher aux affaires Exactement Pour ne pas tomber Parce qu'on est seul On ne sait pas seul Et je me suis rendu compte Qu'avec beaucoup de volonté On peut faire beaucoup de choses Vous voyez Et donc voilà C'est d'abord à ce niveau-là Que j'aimerais travailler Et voir maintenant Comment les accompagner A chaque étape Parce que Vous pouvez faire 20 ans Dans une activité Mais vous la faites mal Vous la faites Ce ne sont pas des démons Après on va aller dormir A l'église Ah voilà Ça c'est un autre départ Monsieur Patrick Balinda Merci d'avoir répondu A notre invitation On a senti Que vous avez Beaucoup de dévouement Sur cette question De la cause Et l'épanouissement De la femme Et on espère Que vous aurez Les moyens De votre vision Pour pouvoir apporter Un changement Dans ce secteur Un secteur Pourtant très important Dans la vie nationale De ce pays Parce que les femmes Qui évoluent dans l'informel Elles sont nombreuses Et malheureusement Elles sont dans un Dans une étape statique Où elles ne bougent pas Elles n'évoluent pas Vers un changement Ou un pas assez avancé Merci On vous retrouve Peut-être l'année prochaine D'accord Qui sait Si Dieu nous prête vie Ça sera un plaisir pour nous De vous revoir sur ce plateau Et de parler encore De la femme Et madame Et madame Messieurs C'est aussi un vrai plaisir Pour nous de vous savoir Nombreux sur internet Aussi À suivre cette émission À très bientôt Sur Dieu en télévision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada